Oh, j'ai faim! J'ai besoin d'un encadre tout de suite! Quelqu'un a dit faim? Voilà pour toi! Vois-tu du porridge, chérie? Ah, non merci! Que dirais-tu d'un gâteau du chef? Je ne veux rien de tout cela! Bienvenue au nouveau défi! Oh là là! D'abord, je veux un ours en gélatine. Soyez rapide! De la gelée? Pas de problème! En plus, c'est facile à cuisiner! Je vais avoir besoin d'un peu de gélatine. Bien sûr, plus il y a de sucre, mieux c'est. Ma petite fille est tellement gourmande! Maintenant, je vais utiliser différents colorants alimentaires. Jaune, vert et rouge. Ça sent ses couleurs préférées. Je vais verser la fûte surgelée dans ses jolies formes. C'est tellement beau! C'est ça! Il ne me reste plus qu'à attendre que ça gélifie. Oh, j'ai été distraite! Il faut que je commence! Oh, il y a une recette sur le paquet de la gélatine. Ça a l'air assez simple. Je vais ajouter un peu de jus de pomme pour le goût. C'est mon préféré. Wow! Oh, les amateurs! Il n'y a personne avec qui rivaliser. C'est clair que rien n'est comparable à ma cuisine. Mon ours en gélatine sera comme sa photo. J'ai même la bonne forme pour cela. Idéal! Il ne me reste plus qu'à refroidir. L'épaisseur est parfaite! Mettons ça dans l'assiette et c'est prêt! Ma gelée a l'air pâle. Et si j'ajoutais un peu de couleur? En fait, ça ressemble plutôt à du pain plat. Que faire? Oh, Lola, tu as encore beaucoup à apprendre. Prends cette forme et découpe un ours. Merci, mamie! C'est exactement ce dont j'ai besoin. D'un simple mouvement de la main, mon pain plat se transforme en un mignon ourson en gummi. Stécie, nous sommes prêts! Voyons ce que vous avez préparé. Deux si jolis petits oursons en gummi. Et très savoureux. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Oh, ça a l'air bizarre. Oh, c'est tellement aigre! Wow, quel énorme ours! Hum, c'est délicieux! Chef, tu es le meilleur! Maintenant, je veux... Ah, du chocolat chaud! Excellente idée, Stécie! Il semblerait que cuisiner du chocolat chaud soit simple comme bonjour. Les morceaux de chocolat sont déjà dans le verre. Il ne me reste plus qu'à ajouter de l'eau bouillante. Ça sent bon! Oh, mon... Il est grand temps que je commence à préparer ma boisson. Il n'y a pas de chocolat chaud sans les frais. Je dois le faire chauffer un peu. Maintenant, je vais mettre quelques morceaux de chocolat au lait et le mélanger correctement. C'est prêt! Je vais le verser dans un verre. C'est trop cool! Il doit y avoir de la crème fouettée ici. J'ai hâte de le goûter! Je vais prendre une gorgée. Et voilà! Où est mon verre? Lola, c'est toi! Comment ça se fait? Ah! Je vais t'apprendre à boire mes boissons. Ces disputes familiales! J'ai autre chose à faire. Oh! Mon chocolat est déjà fondu. Je vais préparer non pas un simple chocolat chaud, mais des bombes de chocolat super cool avec des marshmallows. Je vais secouer un peu pour répartir uniformément le chocolat dans la forme et je le mets au réfrigérateur. Quelques minutes et mes délicieuses bombes au chocolat sont prêtes. Stacy n'aura qu'à ajouter un peu de lait. Ça a l'air bien. Je suis sûre qu'elle va adorer. Apprenez des meilleurs! Pourquoi y a-t-il si peu de chocolat dans ce verre? C'est étranger, j'ai pas envie d'essayer. Qu'est-ce que c'est? Des bombes en chocolat? C'est trop cool! Quel goût ont-elles? Je me le demande. Hum! C'est trop, trop cool! Et le dernier, mais non le moindre, le verre de Mamie. J'adore celui-là! Mamie, t'es la gagnante! Je sais! Je veux des beignets! Facile! Je suis une experte en beignets. Je peux les faire cuire les yeux fermés. Lola, aide Mamie. Je vais commencer par la pâte. Je connais toutes les proportions par cœur. Alors ce ne sera pas difficile de mélanger les ingrédients. Pourquoi toutes ces difficultés? Il faut pouvoir cuisiner facilement. J'ai un four spécial pour ça. Ajoutons un peu d'huile. Versons la pâte. Et dans quelques minutes, mes beignets seront prêts. Pendant qu'ils sont frits, je vais préparer l'enrobage. Je le ferai à partir de chocolat blanc. Il me suffit donc de faire fondre les morceaux de chocolat au four à micro-ondes. Mes donuts sont prêts. Waouh! Ils sont encore chauds! Maintenant, je vais étaler le chocolat fondu sur le dessus. La touche finale, c'est de l'or comestible. Voici ma recette originale de délicieux donuts. Ça a l'air cool! Et je ne sais pas comment cuisiner des donuts, moi. J'ai une idée. Ces petits pains en forme d'anneau ressemblent à des donuts. Il ne me reste plus qu'à les décorer. On ajoute du Nutella. C'est toujours une bonne idée. Plus il y en a, mieux c'est. Cool! Il doit y avoir de la garniture ici. La voilà! Oh! Mince, j'en ai renversé un peu. C'est trop cool! Mamie est presque prête, elle aussi. J'ai une idée. Voyons comment grand-mère va faire frire le beignet dans l'eau. Excellente idée, Lola! Ça doit être prêt. Oh! Qu'est-ce qui se passe avec mon beignet? Il est encore cru! Peut-être qu'un peu de garniture l'améliorera. Que chose ne va pas avec ce beignet. C'est juste un morceau de pâte crue. Non, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ces beignets ont l'air mieux. Pourquoi est-ce si dur? C'est un désastre! Non! J'espère que le chef ne me décevra pas. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, je vais des oeufs brouillés. Bon choix! Où est l'huile? Ah, je l'ai trouvé! Ma petite fille adore les oeufs brouillés. C'est son petit-déjeuner préféré. Et je connais sa recette favorite. Elle va adorer ce cœur. Les oeufs brouillés simples sont tellement ennuyeux. Je vais utiliser ma recette fétiche. Wow! En effet, mamie, tu ferais mieux d'utiliser ton imagination aussi. Le bacon est déjà sur la poêle à frire. Pendant qu'il frit, je vais couper du persil vert. Mon plat est presque prêt. Regardez-vous tous, je peux même le faire tourner. J'ai échoué. Toutes mes tentatives ont été vaines. J'ai de la chance d'avoir un plan B. Stacy va adorer cette recette gélifiée. Mes oeufs brouillés sont prêts. Ça sent merveilleusement bon. Mais mon plat serait un vrai délice. Stacy va adorer. C'est le moment de goûter. Je vais commencer par celui de mamie. Elle saura sûrement ce que j'aime. délicieux. Et ça a l'air sympa, ça aussi. Le plat du chef est également une réussite. Hum, j'adore. Et toi, Lola, qu'est-ce que tu as? Wow! Un oeuf en bonbon! Voici notre gagnante! Yeah! Hum, quoi? Et enfin, préparez-moi un hot dog. Allez, j'attends. OK. Le hot dog est une bonne idée, mais ça reste de la malbouffe. Il se trouve que j'ai une recette de hot dog saine. Je vais prendre des feuilles de salade en guise de petit pain et une carotte à la place de la saucisse. Hé! Qui me jette des éplucheurs de carottes? L'idée de mamie est cool. Moi aussi, je vais faire un hot dog insolite. Je vais mettre des spaghettis dans la saucisse et la faire bouillir. On dirait un hérisson. Tout comme un vrai. La saucisse avec les spaghettis est prête. Il ne me reste plus qu'à en faire un hot dog. Ma tour est bien prête. Tu vois, le chef n'est pas le seul à se vanter d'avoir des recettes qui lui sont propres. Ah, les voilà! Je cherchais les sauces dans toute la cuisine. Alors, la saucisse est frite. Il est temps de faire un hot dog. Il n'y a pas de hot dog sans moutarde. Et pour que le goût soit plus vif, j'ajouterai quelques oignons frits et des pickles. Super! Mon hot dog est prêt. Je vais aussi ajouter quelques oignons. Et c'est prêt! Un drôle de hot dog. Enfin! Hum! Le hot dog de Lola a l'air plutôt inhabituel. Mais je l'aime bien. C'est délicieux. Waouh, il y a tellement de garnitures là-dedans. C'est le meilleur hot dog que j'ai jamais goûté. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une carotte! Non, merci. Le chef gagne! Cuisine avec imagination! Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à Ohlala pour ne pas manquer de nouveaux défis amusants. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501